... Merci. Alors certes, on ne fait pas partie des plus grandes entreprises représentées ici, mais bientôt, peut-être. En tout cas, ce qui nous semble important, c'est qu'effectivement, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, s'engagent sur la biodiversité. Nous, on a travaillé sur deux volets, un volet interne. Comment est-ce qu'on mobilise nos collaborateurs sur le sujet ? Comment est-ce qu'on peut recréer des habitats sur nos sites à Grenoble et à Paris ? Comment est-ce qu'on peut être attentif, par exemple, à la pollution lumineuse sur nos sites ? Et puis surtout, c'est notre cœur de métier, donc d'accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable avec un volet fort sur la biodiversité. Et donc, on va poursuivre, et c'est un de nos engagements, nos travaux de recherche et développement sur des mesures d'impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises pour pouvoir au mieux aider nos clients à faire évoluer leur modèle économique et avoir une meilleure prise en compte de la biodiversité et des services écosystémiques. Et puis, au-delà des engagements, nous allons passer à l'action. Et j'espère qu'on se retrouvera en 2020 pour faire le bilan de l'ensemble de nos actions. Alors, l'immobilier, c'est un formidable moyen de ramener la biodiversité en ville, notamment avec les façades et les toitures qu'on peut planter, équipées de ruches et d'abris pour les animaux. Alors, nous, on fait trois choses chez ICAD. On a, avec nos amis de CDC Biodiversité qui sont présents dans la salle, on a fait un référentiel de biodiversité pour nos immeubles. Et à chaque fois qu'on lance une opération, on évalue avec un diagnostic biodiversité où se situe cet immeuble par rapport au référentiel. Et on a pris l'engagement de passer 25% de notre patrimoine en biodiversité positive en trois ans. Et ça nous prendra probablement une dizaine d'années de transformer tout notre patrimoine. Et pour ce faire, on a mis au point, d'ailleurs, avec CDC Biodiversité, on a comme actionnaire commun, tous les deux, la Caisse des dépôts qui est très impliquée dans ces sujets, un peu comme un contrat de performance énergétique qu'on a mis en place, un contrat de performance biodiversité qu'on applique à nos immeubles. Et ce qui nous permet d'améliorer la biodiversité sur les toits, les façades. Et puis, on fait une troisième chose, c'est comme on construit, on utilise des terrains. Et pour chaque mètre carré de terrain qu'on construit, au travers d'un programme qu'on a monté un peu ensemble, Nature 2050, on rend un mètre carré de friches industrielles. On va simplifier à la nature. Et depuis qu'on a lancé ce programme il y a deux ans pour ICA, nous, on a retransformé 12 hectares de friches industrielles en terrain rendu à la nature. Bonjour. Alors, Marche, effectivement, est le leader en management du risque et en courtage d'assurance. Et nous sommes le seul courtier en France avec une équipe complètement dédiée et spécifique sur les risques environnementaux. Effectivement, dans l'assurance, deux dates clés, 2007, directive européenne, sur les notions de responsabilité et de biodiversité exceptionnelles. 2016, code civil, préjudice écologique et notion élargie de responsabilité et biodiversité ordinaire. Marche, on s'engage et on veut utiliser notre influence que nous avons en tant qu'apporteur d'affaires, un des plus grands apporteurs d'affaires sur le marché et sur les gaux d'assureurs, sur trois actions. Un, protéger la biodiversité avec notamment la prévention en amont avec le client et un partenariat avec les assureurs. Deux, apporter les solutions et les garanties d'assurance qui permettent de réparer les dommages sur la biodiversité. Et trois, continuer nos partenaires mondiaux avec le monde de la recherche sur surtout la façon de quantifier et de mesurer la biodiversité. Mirova est la société de gestion du groupe Natixi spécialisée dans l'investissement responsable. Et on s'intéresse depuis maintenant quelques années au capital naturel. Et on a l'ambition et l'engagement qu'on a pris d'investir dans ce capital naturel un milliard d'euros au cours des quatre prochaines années. Notamment à travers un fonds qui est en cours de lancement. Le fonds qui va travailler sur la réhabilitation des terres en partenariat avec l'organisation de l'ONU qui combat la désertification, le WWF, l'AFD et la BEI. Et au-delà de ça, effectivement, il est très important de travailler sur des indicateurs. Et on le fait au niveau de la place, au niveau de Finance for Tomorrow qui regroupe l'ensemble des acteurs financiers de la place de Paris aujourd'hui pour la finance verte et durable. Et je pense que c'est très important de définir ces indicateurs qui vont nous permettre de mesurer, comme pour le climat, l'impact de la biodiversité sur les investissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !